Je m'appelle Élisabeth, j'ai 19 ans. J'ai grandi à Joliette au Québec et j'habite présentement dans un foyer de l'Arche, ici même dans ma ville natale. J'étudie au cégep en éducation spécialisée. J'ai pas beaucoup de temps libre, mais dès que j'en ai, j'en profite pour aller près de la rivière, je lis, j'écris, puis on peut même regarder les canards. Sinon, pour relaxer, je fais des bijoux en perles. Puis bien sûr, il faut que je fasse mes devoirs de temps à autre. Vivre à l'Arche est une décision qui était vraiment facile pour moi, parce que j'avais envie de partager mon quotidien avec des gens différents, des gens qui aiment apprendre un paquet de choses. Je dois avouer que dans ma maison, j'aime tout le monde, mais j'ai un lien vraiment très particulier avec Marc-Paul. Marc-Paul et moi, on adore aller se balader, prendre une marche, aller pique-niquer au parc, puis simplement profiter de la vie. Ah oui, on aime vraiment ça, se prendre en photo. Marc-Paul, c'est un homme qui nous fait aimer la vie parce qu'il rit tout le temps, c'est quelqu'un de vraiment jovial, puis il est vraiment blagueur. J'aimerais ça pouvoir expliquer le lien si fort entre moi et Marc-Paul, mais je pense que c'est quelque chose qui s'explique pas, ça se vit, tout simplement. Dans le fond, moi, j'ai connu l'Arche à travers un programme qui s'appelle CHUM au cégep de Joliette. C'est un plateau de travail pour des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font pleinement partie de la vie du cégep. À l'Arche, c'est sûr qu'on habite ensemble, donc on a plein de choses à faire. Cuisiner, nourrir le poisson, faire le ménage. Mais pour moi, le plus important, ça reste le vivre ensemble. En fait, vivre en communauté, c'est partager nos joies, nos peines, nos moments de folie. Dans le fond, c'est juste de profiter du temps qu'on est ensemble. Il y a des jours où je me demande, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris que c'est important, la différence? C'est ça la vie richesse d'une société.